Salut à tous et bienvenue sur Abiexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur robot Secotech Konga 5090. Ce robot est le fleuron de la marque Secotech, il vient à peine de sortir, c'est un véritable concentré de technologies, mais évidemment ce qui a retenu mon attention, ce qui a sûrement retenu votre attention et que j'ai pu observer lorsque j'étais à l'IFA à Berlin, c'est sa puissance d'aspiration absolument monstrueuse qui dépasse de très loin tous les aspirateurs robots que j'ai pu tester jusqu'ici. A vrai dire, il est entre 3 et 5 fois plus puissant en matière de puissance de sucion que les aspirateurs robots concurrents, c'est délirant et tout l'objectif de ce test, ça va être de savoir si ça sert vos intérêts, si ça va améliorer le nettoyage et quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles vous allez pouvoir compter en achetant le Secotech 5090. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur le 5090, mais on va commencer par le plus basique. Déjà, il est plutôt beau, plutôt esthétique, bien réussi à ce niveau-là. Télémètre laser sur le dessus, c'est une des caractéristiques principales de cet aspirateur robot. Ça va lui permettre de cartographier l'ensemble des pièces de votre maison, de se balader partout de manière méthodique, d'aller nettoyer certaines zones et pas d'autres, fonction que vous allez décider grâce à l'application. Bref, vous allez voir, il y a énormément de choses connexes au télémètre laser. Ici, vous avez les boutons classiques, retour à la base de chargement, si jamais à un moment donné vous voulez qu'il s'arrête tout simplement, sinon, bien sûr, il le fait automatiquement, et là, le bouton de démarrage d'allumage ou de démarrage du nettoyage automatique. La partie inférieure est toujours une des plus riches. On va commencer par ici. Vous avez le système de brossettes rotatives, unique pour le coup, avec une brosse de rechange qui va permettre de rapatrier les saletés vers la bouche. Sur la bouche, vous avez trois brosses différentes que je vais vous présenter juste après et une petite réglette en caoutchouc ici qui va venir s'assurer qu'absolument aucune saleté ne puisse venir passer à travers les mailles du robot. C'est plutôt bien foutu. Ici, on a un système, alors pas forcément de ressort, mais qui va permettre de venir plaquer la brosse au sol. Ça aussi, c'est particulièrement bienvenu. Deux roues ici crantées en caoutchouc pour adhérer sur sol mouillé avec un débattement d'environ 3 cm, à mon avis, pour des seuils de porte de 2 cm, 2,5 cm, c'est parfait. Roulette omnidirectionnelle à ce niveau-là. Là, c'est des petites pales pour le chargement. Ici, vous avez les détecteurs de vide pour éviter que le robot puisse tomber, par exemple, dans les escaliers. Et là, vous avez le bac à poussière à l'arrière. Je vous le présenterai juste après. Ce que j'adore avec la brosse fluffy, c'est qu'ici, il y a très, très peu d'espace entre la brosse et le côté de l'aspirateur. Tentez si bien que la puissance d'aspiration est totalement maximisée sur ces zones-là par rapport aux autres brosses. Le démontage et nettoyage est super facile. Il vous suffit d'appuyer sur les deux petits boutons ici. Et ça va me permettre d'aller vous présenter les trois brosses. C'est très, très rare pour ne pas dire inédit d'avoir trois brosses différentes à l'intérieur d'un paquet d'aspirateur robot. On va commencer celle-là. Elle a un nom espagnol, mais pour le coup, moi, je l'appelle la brosse fluffy. Donc, c'est une brosse très douce qui va être parfaite pour des carrelages et des parquets, ne pas les abîmer, maximiser la puissance d'aspiration. Elle est top. Elle est relativement polyvalente, même si sur les tapis, elle trouvera sa limite. C'est là où on a une brosse polyvalente. C'est celle-là qu'on va retrouver dans la plupart des aspirateurs robot. Elle alterne des poils et des petites réglettes en cause de choux. Effectivement, elle fonctionne très bien sur quasiment tout type de surface. Celle-là est plutôt dédiée aux poils d'animaux, mais n'ayant pas d'animaux à la maison, ça va être un peu compliqué de la tester. À l'avant, grand classique, en complément du télémètre laser, vous avez ici un petit bumper qui va permettre au robot de détecter certains obstacles, de changer de trajectoire si jamais il vient à rencontrer quelque chose qu'il n'aurait pas détecté, et une petite réglette en caoutchouc pour éviter de s'abîmer lui-même, bien sûr, et de venir endommager les meubles avec lesquels il peut rentrer en contact. À l'arrière, rien de spécial à part les aérateurs et le petit système qui va vous permettre de sortir le bac à poussière. Pas forcément simple de vous le montrer, mais vous voyez ici, on a la brosse fluffy qui est parfaitement en contact avec le sol. Premier test de base et rituel, je dois dire, le robot est posé sur mon bureau à environ un mètre de hauteur. C'est bien simple, si jamais il ne parvient pas à détecter les bordures, il tombera dans le vide, et mes tests s'arrêteront là malheureusement. Bon, ça va, je ne suis pas très inquiet, normalement, ça devrait aller sans trop de soucis. Donc là, il s'en sort bien, alors il va aller shooter dans mes affaires là-bas, je vais quand même éviter. Quoique, ça va, il arrive à bien les détecter. J'ai mis ici un petit indicateur de décibels. On est sur du 72 décibels à puissance maximale. Allez là, on va s'évoquer la partie applicative, donc vous allez aller sur le Play Store ou iOS, télécharger l'application Konga 5090. Une fois que c'est fait, vous allez devoir créer un compte, si vous en avez déjà un, vous pouvez réutiliser l'ancien. Et vous allez ensuite commencer la configuration du robot, la détection, par le smartphone, qui peut fonctionner d'ailleurs en Wi-Fi 5 et 2,4 GHz. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce genre de système, dites-vous tout simplement que ça marchera sans aucun problème avec votre réseau Wi-Fi classique. Ensuite de la configuration, il faut brancher l'aspirateur robot sur sa base. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le seul à officier chez moi. J'ai le 4090 ici à droite. Je vous montre la connexion en accéléré. Il faut appuyer sur les deux boutons ici pour activer le Wi-Fi de l'aspirateur robot. Alors là, j'ai rentré les paramètres de mon réseau Wi-Fi et l'application est en train de se connecter au robot. L'application me conseille de faire découvrir au Conga 5090 ma maison, en tout cas mon appartement pour le coup. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais le mettre en mode automatique et je vais le laisser aller tout visiter. Allez, c'est parti. Donc s'il est comme tous ses prédécesseurs et bien souvent la concurrence, il devrait commencer par aller détourer la pièce, c'est-à-dire aller nettoyer les bordures. Là, il va faire déjà un premier repérage. Essayer de cartographier la pièce dans laquelle il se trouve. Repérer les meubles. esquiver sa base de chargement pour ne pas venir la dévier, tout simplement pour qu'il puisse venir se recharger ensuite assez facilement. Et là, il va commencer à détourer toute la pièce. C'est vraiment son premier lancement. Je lui ai mis la brosse la plus polyvalente parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de saleté en ce moment au sol chez moi. C'est fait exprès en même temps pour pouvoir le tester jusqu'au bout. Vous voyez d'ailleurs, il est en train de sauter sur des Legos. Et on va voir véritablement comment il se débrouille. Donc voilà, pour l'instant en tout cas, c'est ultra classique. J'en profite aussi pour vous montrer. Vous avez la cartographie qui apparaît en direct sur mon smartphone. Je vous montrerai ce que ça donne quand elle aura été intégralement réalisée. Ah là, c'est compliqué. C'est la bête noire de tous les aspirateurs robots. Les zones pleines de câblage. Je vais aller lui donner un coup de main quand même. Quoique, je n'en reviens pas. Il a réussi, je n'aurais pas dû couper la caméra. Il a réussi à s'en sortir tout seul. C'est pas mal du tout. C'est assez inédit, assez inattendu. Alors là, c'est le défi héroïque. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Mais il y a forcément à un moment donné, une zone où il y a des câblages. Et là, forcément, ça va être très très compliqué pour lui. Vu l'amab de trucs que je teste en ce moment. Il y a énormément de câbles. Et il essaye de monter dessus. En tout cas, il essaye de s'en sortir pour l'instant. Les roues ont un bon débattement. Je pense que ça lui permet d'arriver quand même à adhérer dans pas mal de circonstances. Mais là, j'avoue, s'il arrive à s'en sortir, c'est qu'il est très très fort. Eh bien, écoutez, j'ai volontairement laissé tourner la caméra cette fois-ci. Regarder un peu l'amas de trucs dans lesquels il était empêtré. Et il s'en est sorti tout seul comme un grand. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Donc là, il va commencer ses va-et-vient. Donc là, c'est le nettoyage classique. Il va faire des va-et-vient dans ma pièce. Les va-et-vient méthodiques. Pour s'assurer de nettoyer absolument tout. Alors, je vais volontairement laisser beaucoup de choses traîner au sol quand même. Histoire de voir ses capacités. Le sol, chez moi, en ce moment, c'est un peu la misère. Et c'est là que ça devient intéressant pour le coup. Bon, je vais pas vous montrer les Valéziens à l'infini. Il va tout cartographier, il va tout faire. Je sais pas avec quelle est-ce. Voilà, et là, il va venir se recentrer à partir de l'endroit qu'il n'a pas nettoyé tout à l'heure. Donc, il va recommencer ses va-et-vient. Mais cette fois-ci, dans l'autre partie de la pièce, il est très très doué pour se repérer dans l'espace. A voir après s'il va réellement sortir de cette pièce-là et aller nettoyer, visiter ma cuisine, les chambres, etc. Et voilà la bonne nouvelle que j'attendais. Et là, ça y est, il franchit le seuil de porte de mon salon et va commencer à aller nettoyer l'intégralité de ma maison. Donc là, il va se diriger gentiment, probablement vers les chambres et ensuite la cuisine. Alors, un test intéressant. Le robot va-t-il être en mesure d'esquiver mon tapis ? Il est en mode lavage de sol. Et comme vous pouvez le voir, malheureusement, il n'a pas été programmé pour esquiver les tapis. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà une amélioration qui reste à produire. C'est pas forcément simple à voir, mais c'est assez intéressant. Il est parvenu à bien séparer certains éléments. Il a bien aggloméré la poussière, comme vous pouvez le voir ici. On peut dire qu'au niveau mouton de poussière, je suis servi avec le nettoyage de mon appartement. Il a séparé ici les entités un peu plus grosses. Donc, on va trouver des petits cailloux à ce niveau-là. Et au niveau ici, j'ai trouvé une pièce de 1 cent. Alors, ça y est, mon appartement a été cartographié. Donc là, je vais enregistrer la carte. Il me demande de mettre un nom. Donc, je vais l'appeler tout simplement AVI Express. On va faire du basique à ce niveau-là. Voilà, suivant. Et là, il m'a prédécoupé les pièces. Donc, visiblement, il a plutôt fait du bon boulot. Donc, on retrouve bien mon salon. Ici, on retrouve l'entrée. Là, on retrouve la cuisine. Même si les barrières, je les aurais mis à des endroits légèrement différents. L'entrée de ma cuisine est plus ici qu'au niveau de la barrière. Bon, je comprends qu'il se soit trompé. Là, on a ma chambre. Ici, on a la salle de bain. Il aurait pu mettre une barrière aussi. Et la chambre de mes enfants. Là, c'est un petit couloir avec les toilettes que je lui ai interdit de visiter. Donc, je vais quand même modifier les pièces. Alors là, par exemple, je vais supprimer cette barrière-là qui doit être plutôt horizontale. Donc, je devrais cliquer dessus. Normalement, ça marche. Voilà. Et puis, je vais aller en recréer une autre. OK. Donc, je vais presser dedans. Je vais en ajouter une autre. Voilà. Je vais la déplacer. Et l'entrée de mon salon est plutôt ici. Voilà. Mon appartement ressemble plus à ça. Alors, il y a un moyen de verticaliser les petites barres comme ceci. Visiblement, il faut un petit peu de temps pour arriver à le prendre en main. Voilà mon appartement. Donc, je peux renommer les pièces ici. Donc, je vais le faire en accéléré pour vous. Ça y est, c'est fait. Le salon, le couloir, la salle de bain, chambre d'enfant, chambre des parents et cuisine. Là, très bien cartographié. L'intégralité de mon appartement. Du premier coup, en tout cas, les zones qui lui sont accessibles naturellement. Donc là, vous avez le salon. Ici, vous avez le canapé d'angle. Il a peut-être réussi à voir en dessous le canapé d'angle. Ça expliquerait le petit rectangle gris qu'on a là. Voilà. Couloir, cuisine, etc. Il n'y a pas trop de zones mortes. Et les seules choses qui n'ont pas été en mesure de cartographier, c'est les obstacles. Par exemple, ici, il y a mon lit. Et il est dans l'incapacité de voir au travers. Donc, pour le coup, pour lui, c'est une zone noire. En tout cas, il s'en est bien sorti. Donc là, vous avez les fonctions principales. Retour à la base. Démarrage du nettoyage automatique. Et ici, vous avez les fonctions connexes au nettoyage. Donc là, vous avez la carte que j'ai préenregistrée. Ici, vous allez pouvoir avoir un plan spécifique. Par exemple, un plan du salon. Et lui dire les zones qu'il est censé aller nettoyer ou ne pas nettoyer. Vous allez pouvoir dessiner des rectangles, etc. Là, vous avez différents modes de nettoyage. Automatique, bordure, spirale. Bon, là, c'est plus la fonction de lavage de sol. Ici, c'est pour déterminer une zone dans laquelle il est censé aller. Je vous montrerai ce que ça donne. Là, c'est une zone à laquelle il n'est pas censé aller. Et là, c'est un point précis à nettoyer chez vous. Tout simplement pour éviter qu'il aille nettoyer l'ensemble de l'appartement. Là, vous avez le mode manuel pour le piloter un petit peu comme un mode jeu vidéo. Très pratique, notamment pour les enfants. Et les inciter à nettoyer la maison avec le robot, en tout cas l'utiliser. Mode deux fois pour faire deux passages. Ça peut être pratique. Les différents niveaux de puissance d'aspiration avec le niveau à 8000 pascal accessible ici. Idem pour l'intensité du débit d'eau. Je vous recommande de le mettre au maximum, très sincèrement. Les modes ici ont un débit d'eau vraiment très très faible. Et à moins d'avoir un appartement gigantesque, je ne vois pas trop l'utilité d'utiliser celui-là. Celui-là est vraiment parfait. Et même en ayant un appartement gigantesque, de toute façon, il faudrait à un moment donné nettoyer la serpillère. Ce qui est assez logique. Donc de toute façon, ce débit-là est parfait. Et le mode turbo sur les tapis. Le robot est équipé d'un détecteur de tapis. Et en gros, si jamais il en croise un et qu'il est par exemple en mode ici, on va dire minimal, il va accroître sa puissance d'aspiration automatiquement. Ça, c'est bienvenu. Évidemment, vous allez retrouver le classique mode de programmation très fine. D'ailleurs, vous allez pouvoir lui dire à telle heure, tel jour, j'ai envie que tu passes nettoyer l'appartement. Ou en tout cas, telle zone de l'appartement ou de la maison. En mode automatique, en mode ce que vous voulez. Voilà, récurrence le planning le lundi-mardis. Et mettons que le samedi et le dimanche, vous soyez à la maison, vous n'avez pas forcément envie qu'il nettoie, en tout cas qu'il vous fasse du bruit pendant que vous êtes là. Idem, vous réglez la puissance, etc. Et côté cool, si jamais vous l'équipez du réservoir d'eau pour le lavage des sols, tant qu'il se repose sur sa base, il ne débite pas d'eau. Donc, il n'y a pas de lac qui se forme sur le sol, heureusement. Il garde bien son eau précieusement. Là, vous avez les activités, le temps d'activité, le parcours qu'il a réalisé. Donc pour le coup, mon dernier de voyage, 32 mètres carrés. J'ai un appart de 75, mais au sol, il ne reste que 32 mètres carrés de disponibles en 45 minutes. Et puis voilà, normalement, avec un peu de temps, il va vous afficher la cartographie de ce qu'il a réalisé comme nettoyage ici. Hop, et puis dans profil, il y a quelques informations supplémentaires, mais rien de très intéressant, je trouve. Je dis une bêtise, si, il y a la possibilité de l'interfacer avec Alexa ou l'assistant Google. Et vous allez avoir ici, par exemple, les phrases que vous allez pouvoir ou devoir prononcer pour lui faire faire son nettoyage. Donc je vous laisse mettre pause si jamais vous avez envie de les lire. Note au développeur de l'application, lorsque vous cliquez sur Google Assistant, il vous dit comment configurer Amazon Alexa, alors que derrière, on a configuration de Google Assistant. Ce qui est intéressant avec les robots à télémettre laser, c'est qu'il est possible de leur interdire l'accès à certaines zones complexes. J'ai des zones dans lesquelles il y a pas mal de câbles. Donc vous allez aller ici dans plan. Vous allez en créer un nouveau. Voilà, configurer un nouveau plan. Accepter. Donc, choisir les pièces qui concernent ce plan. Donc là, pour le coup, je vais faire un plan qui concerne toute ma maison. Et je vais sélectionner les zones dans lesquelles je ne veux pas qu'il aille. Donc je sais très bien qu'au niveau de mon bureau ici, alors normalement, il n'y a pas trop de saleté, mais il y a surtout pas mal de câblage. Et que cette zone-là, il risque de se prendre les roues à l'intérieur, malheureusement. Donc du coup, je n'ai pas forcément envie qu'il y aille. Idem, pour cette zone-là, à l'intérieur de ma chambre, l'endroit où on recharge les téléphones portables, je sais qu'il y a 2-3 câbles qui traînent au niveau de ma table de nuit. Et ce n'est pas forcément utile pour lui d'y aller. Maintenant, a priori, pour le reste, tout va bien. Je pourrais lui interdire la zone où il y a mon tapis de bain, le tapis de sol, parce que les tapis sont « froissables » et les robots ont tendance à se prendre les roues à l'intérieur. Voilà des petites choses que vous allez pouvoir faire. L'intérêt, c'est de sauvegarder ce plan. Et à chaque fois que vous allez programmer votre robot ou que vous allez le lancer, c'est ce plan-là qui sera pris en compte. Et du coup, il n'ira pas dans les zones sélectionnées. Encore une petite note aux développeurs. Je n'ai pas trouvé le moyen de supprimer un plan. Une fois qu'il est créé, malheureusement, il est là définitivement. Ça aurait été bien d'avoir un petit bouton corbeille. Allez, c'est parti pour le test à la pesée. Je vais répartir 100 grammes de saleté divers et variés sur un tapis élu parquet. Et on va voir comment il s'en sort. Je vous montre là le type de saleté qu'il va devoir avaler. Alors, vous avez une espèce de pion ici. Vous avez un élastique. Vous avez des Legos. Vous avez du sel, du riz, des moutons de poussière, de la terre. Il y a quoi ? Il doit y avoir des morceaux de gâteau. Il y a des cheveux. Il y a un petit peu de tout. À mon avis, je pense que ça illustre bien toutes les problématiques qu'on peut avoir au quotidien en bien pire. Alors, et voilà ce que donne le terrain de jeu au complet. J'ai réparti les 100 grammes de saleté un petit peu partout sur le tapis et bien sûr sur le parquet. J'ai rajouté des lignes de sel ici le long du meuble pour voir s'il est en mesure d'aller les longer correctement. Et j'ai rajouté une ligne de sel sur le tapis pour faire une démarcation et voir de quelle manière il va s'en sortir à ce niveau-là. Alors, pour réaliser ce nettoyage, j'ai délimité une zone restreinte avec les cartons. Donc, du coup, je vais aller faire une zone ici et je vais lui dire quel endroit j'ai envie qu'il aille nettoyer. Donc, je vais faire un petit rectangle. Alors, de base, il est plutôt bien configuré d'ailleurs. Je vais venir le positionner à l'endroit où il y a le robot, où il y a la zone à nettoyer. Donc, ça doit être à peu près ça, grosso modo. Cette zone est bien sûr modulable au doigt comme vous avez envie. Je pense que là, c'est à peu près bon en matière de taille. Donc, c'est terminé. Il va lancer le nettoyage qu'on va chronométrer. Donc, je vais lancer le chronomètre. Voilà, c'est parti. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais j'utilise la brosse polyvalente en dessous du robot. Je n'ai pas mis la brosse fluffy. Ça pourrait valoir le coup d'ailleurs de faire un test avec la brosse fluffy. Alors, c'est sans aucun doute le nettoyage le plus long que j'ai eu sur un aspirateur robot jusqu'ici. Puisqu'il a mis 7 minutes 20, mais je pense qu'il y avait une inadéquation entre le carré que j'avais dessiné sur la carte et ce que j'avais délimité ici, je pense que mon carré était trop grand. Donc, du coup, il a cherché systématiquement à aller plus loin que les cartons que je lui ai imposés. Par contre, et à contrario, extrêmement positif, à vue de nez, c'est de loin le meilleur nettoyage que j'ai vu jusque là. Mais bon, comme il a fait 7 minutes alors que les autres se débrouillent plutôt en 4, le test est biaisé. Je vais quand même peser et après, on fera le nettoyage en mode automatique exactement sur un pied d'égalité avec les autres aspirateurs robots que j'ai pu tester jusque là. On confirme ce que je vous disais à l'instant. 95 grammes sur 100 demandés. C'est de l'ordre du record à l'heure actuelle. Mais pour le coup, voilà, le test a été légèrement biaisé. Donc, je vais le refaire en mode purement automatique. Alors, cette fois-ci, il est en mode totalement automatique. Donc, je vais le lancer et puis, comme d'habitude, faire le test de timing. Hop. Voilà, départ. Et cette fois, on verra vraiment comment il s'en sort. Alors, je vais l'arrêter là. Je vais lui demander de retourner se charger à sa base. Donc, il a mis quand même pas mal de temps avant d'accepter d'aller dans cette zone-là. Ce qui m'a un peu étonné, il l'a mis quand même dans les 7 minutes 20 avant d'accepter d'aller là-bas. Ça fait beaucoup. Donc là, hop, je vais lui demander gentiment. Voilà, de s'arrêter, d'aller se recharger. Et il a fait du bon boulot, ça. J'ai aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, en plus de temps que la moyenne. Alors, voilà ce que ça donne au sol. Donc, au niveau parquet, c'est impeccable. Il n'a quasiment rien laissé. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Évidemment, il y en a toujours dans cette zone-là entre le tapis et le parquet. Tout simplement parce qu'il y a environ 5 mm ici de débattement. Et que malgré toute sa patate d'aspiration, il n'est pas en mesure d'aller déloger des saletés qui se trouvent à ce niveau-là. Sur le tapis, il a aspiré tout ce qui était costaud, tout ce qui était gros. Mais il a laissé quand même encore quelques petites particules de sel. Bon, rien d'anormal, encore une fois, par rapport à la concurrence. Il a donc ramassé 96 grammes. Il a réussi à faire mieux que la fois précédente dans à peu près le même temps. Donc finalement, on trouve des performances qui concordent entre le mode automatique et le mode où j'avais dessiné un carré. Ils ont à peu près ramassé le même niveau de saleté en le même à peu près timing. On est dans ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché. Mais encore une fois, il lui a fallu plus de temps. Je vais quand même faire un dernier test par acquis de conscience avec la brosse fluffy. Et c'est parti. Mais cette fois-ci, avec la brosse fluffy en dessous. Comme d'hab, je vais réinitialiser le compteur. Alors cette fois-ci, en 5 minutes 19, il est passé dans tous les repois. On commence à arriver dans des timings plus normaux, même si ça reste quand même assez lent. Et on va voir un peu ce que ça donne. Avec la brosse fluffy et en 5 minutes, il a ramassé 87 grammes sur les 100 demandés. Une performance, on va dire, moyenne. Alors dans la moyenne haute, plutôt dans les aspirateurs robots haut de gamme. Mais pas dans les aspirateurs les plus performants que j'ai pu tester jusqu'ici. Alors ce test va nous servir pour voir si le robot est en mesure de s'approcher au plus près des plaintes murales. Allez, je vous explique le nettoyage. Donc le robot est bien allé à l'aplomb du canapé. Il est en mesure d'aller lécher les plaintes extrêmement bien, voire même d'aller légèrement plus loin. Ce que vous allez trouver ici correspond à la zone morte que vous avez là. Donc sur un aspirateur, il y a toute cette zone-là qui n'aspire pas. Donc forcément, lorsqu'il va venir longer les plaintes, cette zone-là va être totalement soumise à la brossette rotative. Et elle ne fait pas de miracle. Elle va rapatrier une partie des saletés. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de grains de sel. Et elle n'est pas en mesure d'aller tous les rapatrier vers la bouche. C'est ça que vous voyez sur cette bande. La véritable force aspirante est exercée sur cette zone-là. Je vous rassure, c'est le cas pour tous les aspirateurs robots. Aucun n'est en mesure de passer le test de la bande de 10 cm ici parfaitement. Alors là, je vais aller lui demander d'aller laver le sol. À l'intérieur de l'application, je peux régler le débit d'eau. J'ai mis de l'eau jusqu'à ras-bord ici avec un petit peu de détergent à l'intérieur. Et on va voir de quoi il est capable. Voilà, j'ai mis le robot au centre de la pièce. Je le démarre directement avec l'application. Et normalement, il devrait décrire des cercles de plus en plus grands avec la serpillière en dessous de lui. Ça va nous permettre de matérialiser un petit peu la manière dont il diffuse l'eau au sol. Mais de rien, c'est important. Il faut qu'il y ait quand même suffisamment d'eau diffusée pour venir décrasser le sol. S'il n'y en a pas suffisamment, très sincèrement, la serpillière ne servira à rien. Alors, il s'en est quand même plutôt bien sorti. J'espère que là, il va aller se retourner, se charger à sa base. Ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'il est sur sa base, il arrête de débiter de l'eau. Ça, mine de rien, c'est important pour éviter de noyer votre sol si jamais il reste de l'eau toujours dans le bac. Et là, c'est le cas. Avant, je lui avais fait nettoyer à peu près l'intégralité de mon appartement, en tout cas de la surface au sol disponible, c'est-à-dire 33 mètres carrés. Et il a utilisé à peu près la moitié du bac, peut-être un petit peu plus. Et là, vous voyez, il repart se retourner, se charger comme une fleur. Ça, il maîtrise le chargement automatique sans aucun problème. Et au niveau du sol, on a quand même un débit d'eau suffisant. Ce n'est pas toujours le cas. Pour le coup, en tout cas, suffisant pour, on va dire, décrasser, venir déloger les saletés de surface. Évidemment, pas suffisant. En tout cas, il faudrait plusieurs passages pour déloger toutes les saletés. Et d'ailleurs, en parlant de plusieurs passages, il y a quand même une fonction sur l'application qui va vous permettre de multiplier les passages. Vous avez par exemple ici un mode x2 qui permettrait éventuellement, surtout pour la partie lavage de sol, d'avoir un résultat plus efficace. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher dans l'absolu, tout simplement parce qu'il obtient à peu près les mêmes résultats que la concurrence, ni mieux ni moins bon. Effectivement, j'aurais aimé avoir un aspirateur avec des nouveautés. Mettons un balai vibrant à l'arrière, ça aurait été top. En tout cas, quelque chose qui induise une amélioration en matière de nettoyage. Mais c'est exactement ce qu'on peut trouver à la concurrence, en tout cas jusqu'ici. C'est ni mieux ni moins bon. Ce qui peut jouer en sa faveur, par contre, c'est le poids. C'est un aspirateur quand même qui pèse dans les 5 kg, il me semble, 5-6 kg. Et ça, plus on a de poids exercé sur le sol et plus on a de capacité à enlever les saletés. Alors, voilà ce que ça donne après nettoyage complet de mon appartement. On peut voir ici une vraie trace de saleté au centre. Mais au global, c'est quand même relativement propre. Et j'avoue, j'aimerais croire que tout simplement, mon appartement a été véritablement nickel. Lorsque j'ai lancé l'aspirateur, je ne pense pas. À mon avis, il y a quand même matière à retirer. Et de toute façon, sur ce genre d'aspirateur, il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Ça va surtout servir à retirer les poussières de surface, les particules, on va dire fines, qu'une aspiration ne permettrait pas de décoller. Mais ça ne permet pas de récurer les sols. Ça ne permet pas de laver les sols exactement comme vous le feriez avec, on va dire, un balai traditionnel, une serpillière, etc. Un lavage à la main, évidemment. On est sur du nettoyage d'appoint, éventuellement de l'assainissement. Si vous mettez du produit type détergent, mais en aucun cas, on est dans quelque chose qui va récurer le sol. Je vais vous montrer. J'avais laissé 2-3 pièges dessus, mais aucun aspirateur à ce jour n'est en mesure de déloger ce type de problème. Tout le monde, pour le fun, j'avais laissé hier, mon fils a fait tomber du sirop sur le sol. J'avais laissé juste pour le test, voir un petit peu si l'aspirateur serait en mesure de l'enlever. Évidemment que non, ce n'est pas extrêmement difficile à enlever. C'est juste que ça nécessiterait tout simplement plus de passage. À la limite, il serait probablement en mesure de l'enlever si je l'avais réglé sur un mode nettoyage circulaire. Il aurait fait des cercles de plus en plus grands autour de la tâche. Et là, peut-être qu'à force de passage, il aurait pu déloger ce genre de saleté. Mais en un seul passage, non, ce n'est pas possible. Il faut bien avouer que c'est carrément super sympa de pouvoir tester les nouvelles générations d'aspirateurs robots, surtout quand elles viennent de sortir. Mais ça donne des vidéos très longues. J'essaie de tout vous montrer de fond en comble, de vous donner toutes les billes pour faire le bon choix. Essayez de les tester dans toutes les situations possibles. Il faut vraiment le suivre à la trace. Si la vidéo est longue, croyez-moi que les tests par derrière sont encore beaucoup plus longs pour arriver à trouver les failles de l'aspirateur. Il y en a bel et bien sur un haut de gamme ici qui se différencie bien sûr par sa puissance d'aspiration 8000 pascal. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Idem pour la taille de la batterie, alors qu'il est forcément corrélé à la puissance d'aspiration puisque qui dit plus de puissance, dit plus de consommation énergétique. Mais du coup, on a une plus grosse batterie aussi à l'intérieur. Plus de poids pour l'aspirateur, mais ce qui est bien dans la matière du lavage de sol, tout simplement pour exercer plus de pression. Bref, le combo global est clairement génial. Alors, est-ce que les 8000 pascal sont fondamentaux ? Je ne suis pas certain que vous allez les utiliser systématiquement. Si vous l'utilisez quand vous n'êtes pas à la maison, comme ça fait un peu de bruit, du coup, ce n'est pas dramatique. Mais quand vous êtes chez vous, à mon avis, vous allez utiliser la puissance moindre. Et il est tout à fait en mesure de nettoyer très correctement la maison, même en puissance moindre. Il fait tout simplement partie des meilleurs du marché à l'heure actuelle, comme vous l'avez vu à l'intérieur de mon test. Alors, en matière de navigation, il a un peu raté en timing le carré que j'avais pu faire. Mais par contre, en nettoyage complet de mon appartement, il a mis grosso modo le même temps que les aspirateurs concurrents. Donc, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi il a eu du mal à se repérer dans mon carré. Il y a pas mal d'hésitations. 7 minutes, ça fait long. Alors, du coup, le nettoyage est quasi impeccable. Quand on met 100 grammes de saleté aussi agglutinée dans un même endroit, c'est très, très difficile pour un aspirateur robot d'arriver à faire le ménage là-dedans. Et il s'en est très, très bien sorti. Mais bon, voilà. Il n'a juste pas aimé le carré. Pour mon appartement, alors moi, j'ai 75 mètres carrés au sol, mais 35 à peu près de disponibles. Et il a mis 45 minutes, sachant que les mètres carrés au sol qui ne sont plus disponibles, c'est, voilà, il y a pas mal de trucs empilés, etc. Enfin bref, c'est difficile pour lui de cheminer. Et il s'en est très, très bien sorti, en tout cas à hauteur de ce que peut faire la concurrence aujourd'hui. Il s'en est très bien sorti aussi dans les obstacles. Alors, j'ai mis involontairement d'ailleurs au sol pas mal d'obstacles, notamment des câbles. Et vous l'avez vu, il s'en est sorti assez étonnamment bien. Là où la plupart des aspirateurs vont s'enrouler, vont enrouler les câbles, notamment autour des rotatives avant, autour des roues ou autour de la partie centrale, lui, il s'en sort, mais vraiment super bien. Alors, il galère, il y a des fois, il tente, il tente sa chance, mais il finit par s'en sortir. Et ça, c'est très étonnant, parce que la plupart, il se plante quasiment invariablement. Alors, j'ai pu détecter des choses positives à ce niveau-là, mais j'ai pas encore compris pourquoi. Il s'en sortait aussi bien. Alors déjà, il y a un bon débattement de roues, ce qui va lui permettre probablement de conserver une adhérence, même quand il est surélevé par des câbles. Ça, c'est, à mon avis, un attrait positif. C'est pas le seul à avoir un tel débattement, mais il faut avouer que c'est quand même plutôt costaud. Il y a aussi le fait qu'ici, on ait très peu d'espace avec la brosse fluffy. Du coup, les câbles auront moins tendance à rentrer à l'intérieur de la brosse. Ça, c'est des avantages aussi, d'autant que la brosse fluffy, qui est inédite, il n'y a que chez Secotech que j'ai pu voir cette brosse-là, fait très bien son job. À mon avis, vous risquez de l'utiliser assez souvent au quotidien. Là-dessus, théoriquement, les câbles auraient dû s'enrouler peut-être un peu plus fréquemment. Il n'y a pas de différence majeure, en tout cas, par rapport à cette rotative-là. À ceci près qu'elle est relativement lente, ce qui est plutôt bien parce que ça évite d'éparpiller, mettons, du sel, des graneries, etc. Si la brosse est trop rapide, ça va clairement les éparpiller dans l'appartement et les envoyer à des endroits où le robot est déjà passé. Du coup, vous aurez le sentiment que la pièce est sale. Moi, je recommande assez fréquemment, d'ailleurs, dans mes vidéos, que la brosse ne tourne pas trop vite. Et là, pour le coup, ça a été entendu. Alors, je ne pense pas que ce soit grâce à moi. Mais bon, ça a été entendu sur ce robot-là. La brosse est suffisante pour rapatrier les saletés, notamment bien longer les plaintes, mais pas suffisamment rapide pour les balancer un peu partout dans la pièce. Donc ça, c'est plutôt cool. Au final, il est très, très bon en matière de lavage d'aspiration. Lavage de sol pur et dur, il est comme les autres. Il a beau avoir plus de poids, je n'ai jamais trouvé aujourd'hui d'aspirateur robot qui se distingue réellement de la concurrence à ce niveau-là. Ça va ramasser les particules de surface, mais ça ne va pas récurer le sol. Ça ne remplace pas, malheureusement, un lavage à la main. Vivement le jour où j'aurai un robot qui est en mesure d'aller laver le sol de manière avec un peu plus de profondeur. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il est vraiment top. La partie applicative est bonne. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Vous pourrez faire à peu près ce que vous avez envie, y compris avoir plusieurs plans. Je n'en ai pas parlé précédemment. Moi, ici, je suis, on va dire, sur l'équivalent d'un plein pied. Je suis en appartement. Mais si vous avez plusieurs étages, vous pourrez avoir plusieurs plans en fonction des étages et bien sûr, lui interdire le passage, l'accès à certaines pièces, à certains endroits ou en favoriser d'autres, etc. Bref, ça fonctionne très bien. Il ne montrera pas vos escaliers, mais l'avantage, c'est qu'il ne tombera pas dans vos escaliers non plus. Vous l'avez vu, le test a été concluant aussi à ce niveau-là. Bref, voilà. Je pense qu'on a fait un gros, gros tour d'horizon. Si jamais il vous intéresse, foncez tout simplement. Je ne pense pas que ce soit le genre d'achat qu'on puisse regretter. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien directement dans la description pour l'acheter. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est très important pour moi pour m'aider à me faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de... Ah oui, abonnez-vous aussi. C'est important aussi. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501